Coucou tout le monde j'espère que vous allez tous et toutes très bien on se retrouve de nouveau on se s'abouille c'est l'après midi il est 14h35 le téléphone n'est pas droit c'est pas grave si vous ne voyez pas moi on ne va pas se retrouver et finalement j'ai décidé de faire une vidéo retour de course parce que je trouve que celle d'aujourd'hui est pas mal donc je suis allée faire mes courses à Aldi je vous l'avais dit je voulais le faire à Aldi parce que maintenant ils prennent la carte déjeuner donc la carte déjeuner que j'ai avec mon travail donc ça c'est cool et il n'y a pas à dire Aldi reste moins cher que Lidl je suis juste allée chez Lidl pour acheter deux trois bricoles qui me manquaient mais voilà sinon sinon voilà donc comme je vous ai dit il est 14h35 on est samedi après midi ma fille est dans le salon à côté elle s'occupe mon fils dort dans le salon et mon mari fait une petite sieste lui aussi voilà donc on va attaquer je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté chez Lidl comme ça ce sera fait vu que c'est deux trois bricoles je vous mets pas les prix je vous dirai le total donc chez Lidl j'ai repris du dissolvant parce qu'avec le déménage nos travaux on m'a perdu ma fille m'a perdu une j'ai acheté une et j'ai acheté des cotons elle avait besoin de coton et elle avait besoin et je n'ai pas trouvé chez Aldi du peau à lèvres donc voilà donc là chez Lidl j'en ai pour 4 euros 73 un truc comme ça je pense qu'il faut savoir que ce soir on est invité chez des amis qu'on ramène le vin le coca galets et je vais vous montrer quelque chose sans montrer tant qu'à faire on a fait ça voilà une marionnette braverie elle a fait toute seule elle est faire grâce à un tuto de youtube qui est là sur Youtube donc voilà elle est contente oui c'est bien donc je vous ai dit je crois que c'était 4 73 un truc comme ça chez Lidl ensuite il faut savoir que ce soir on est invité chez des amis qu'on ramène le vin le coca galets voilà du coup j'ai pas sorti le coca avec vin je les ai laissé dans ma voiture mais il fait aussi froid dans le frigo que dans ma voiture j'aurais juste à les sortir ce soir et changer de voiture ce soir pour qu'on ira chez mes amis donc j'ai acheté 2 fois 2 litres de coca une galette franchipane et une bouteille de vin blanc et j'ai pris également une galette à pommes parce que les hommes n'aiment pas la franchipane à la boulangerie bref du coup tout ça ça fait partie de l'enveloppe extra donc c'est très bien alors on continue pardon alors qu'est ce que j'ai arrêté j'ai pris 222 centillons donc à 99 centimes j'avais une envie de clémentine j'ai pris un filet de clémentine un filet clémentine enfin de londarine d'antibrenine il y a une espagne je crois on manque je sais pas voilà des bananes 5 bananes donc ça c'est 99 centimes il y a 5 ensuite j'ai pris un filet de pommes de terre j'aime bien quand les grosses comme ça parce que moi je les fais souvent en purée donc celle-ci il y a ton nickel attendez-moi à éclucher et après le coup pour les faire cuire en couteau voilà et là il y en a je crois que c'était un filet de 2 kilos c'est ça bon je ne vous fais pas dans l'or j'ai pris deux pots de crème comme d'habitude j'en ai pris deux comme ça d'un jour et qu'un d'autre il doit être dans l'autre des sacs donc l'imitation mi-cadeau un comme d'habitude les 4 équipades en bananes et 4 mousse au chocolat noir voilà pour le premier sac ensuite j'ai pris du pain de mie sans coute ça c'est pour le matin parce que le matin je fais ça des saucisses enfin un peu le pain de mie j'ai pris des tranches de cheddar j'aimerais bien essayer une recette que j'ai vu alors je n'ai pas acheté de quoi le faire je pense que je vais après ce week-end donc j'en reprends 2-3 fonces j'ai vu sur tiktok avec du cheddar, de la mien d'achet et de la crème à mettre dans de la pâte à pizza voilà vous coupez votre pâte à pizza je crois que c'est 6 ou 6 fois vous mettez votre mélange que vous avez fait à la poêle préalable dans la pâte à pizza vous fermez et vous mettez à la poêle et ça a l'air super bon donc je voulais essayer je pense que j'essayerai ça ce week-end on a mis de chêne voilà mes trucs du coup j'ai repris la bubure parce que dimanche vu qu'on n'est pas invité j'ai envie de faire des pancakes et du coup je mets des boubures dans les pancakes pour qu'ils gonflent alors j'ai plein de viande donc j'ai pris 1,2 kg donc ça ça va être pour ça ça va être pour le mercredi soir j'ai pris deux paquets de lardons enfin d'allumettes de lardons donc un nature et un fumé sachant que le fumé est 3 centimes c'est une branche mais il est avec 1,85 encore alors que le joueur je ne sais plus si c'est l'idée ou le carrefour ça a dépassé les 2 euros donc ça fait quand même une sacrée différence sachant qu'on en achète toute la semaine donc ce sera pour mes pâtes carbonara et je vais faire une touche aussi cette semaine donc voilà j'ai repris aussi pour mes pâtes des sucres vanillées je n'en avais plus et en viande j'ai pris 5 escalopes de porc donc ça c'est pareil normalement ça nous fait ça nous fait un repas plus un pour en général moi le lendemain ça je vais faire avec des pâtes ça va être un en parlant de pâtes j'ai repris 1 ça fait 150 g de coquillettes et j'en avais plus voilà j'en avais plus appartenant dans celle-ci c'est bon avec la touche et je vais faire la salade et j'en avais plus la salade si c'est pas fini ça finit eux ils sont tout temps et elles sont tout temps plutôt j'ai pris des nesquik comme ça donc voilà c'est pas le truc qu'elle achète le fameux deuxième j'ai repris bien sûr du bruit à râper moi c'est toujours par le 100 grammes donc là il y avait des promos il y avait des 15 ans c'était pas très cher par rapport à ce que je payais d'avis le fameux deuxième ça fait de coquillettes hop j'ai pris une boîte de bouffard mon fils a une petite crème donc de toute façon on en utilise tout le temps donc c'est pas perdu j'ai pris 4 fois les sablés comme ça imitation de grain de la ça c'est ma petite crème au goûter au petit déj voilà donc j'en ai pris 4 à la moyenne d'un peu près 3 la semaine puisqu'il en reste 1 la semaine dernière j'en avais déjà pris 4 à chaque fois un petit peu d'avance voilà j'en ai pris des éponges parce que je l'en ai plus et elles sont pas chères les 3 elles sont à moins 20 euros ça c'est cool pour tester pour tester parce que mon mari adore ça les loups instantanés chinois comme ça Delphi ils achètent au chinois et je pense qu'il les paye maintenant 50 centimes il veut sacher et là j'ai payé 1 euro et il y a 4 sachets donc il va test voir s'il y a plus de paix donc je ne sais pas je ne sais pas j'ai pris une pâte feuilletée pour ma quiche la pâte feuilletée je cherche la pâte feuilletée mais je n'ai pas peur la feuilletée 1 mois à 20 euros une plaquette de beurre parce que je n'en ai plus ou très très peu sachant que moi je prends le petit déj avec 2 alors ça j'en ai pris 2 vraiment je ne sais pas donc 2 dentifrice ils sont grands c'est des grands tubes voilà d'habitude ça doit être 100 ceux-là ils font 125 donc 2 sachant qu'on est 3 sur les dentifrices comme ça elle prend des dentifrices comme nous et des rasoirs je tape pour voir j'ai rentré aussi parce que mon fils n'en avait plus du dentifrice je ne sais pas trop ce qu'il vaut on va voir s'il va bien aimer il est passé depuis en fait quand on est allé chez nos amis leur fille à l'année je ne sais pas si vous connaissez vous savez les brosses à dents comme ça avec une espèce de truc qu'on met dans la bouche il a kiffé donc je l'en ai pris c'est ça le dernier truc que j'ai acheté sur amazon que je cherchais sur mon bilan c'est ça il n'a pas très bien rincé ah ouais voilà du coup on m'a repris avec ça il s'éclat il est bien au moins je ne sais plus la galère combien il y avait dedans j'ai plus besoin de faire il était tout seul du coup il n'avait plus de dentifrice donc je suis repris de dentifrice tout ça pour ça et ça m'a permis pour mon bilan j'ai repris un paquet de café alors j'ai pris l'excellence je ne sais pas ce qu'il vaut je prends toujours des Colombie Brésil ce genre de choses là il n'y en avait pas chez Lidl alors pas chez Aldi pardon on va tester celui-là Marcus c'est la marque Aldi pardon le dernier c'est la fameuse galette que j'ai pris chez que j'ai pris chez Zeux donc je ne sais pas ce qu'il y a mal à voir c'est une suite de part c'est vraiment cher elle était à 2,50€ ça compense celle que j'ai acheté en plangerie qui m'a coûté normal ça fait un sacré écart je trouve ça pour des bonhommes qui n'aiment pas la franchi parce que c'est l'autre c'est l'autre bref c'est tout c'est pas bien il y a plus de choses la semaine dernière je trouve alors pour tout ça donc je vous ai dit 4... je crois que c'est 73 chez Lidl chez Aldi j'en ai eu pour 78 et les brouettes sachant que sur ces 78 et les brouettes il y a 25€ que j'ai passé en quart déjeuner donc il me restait 53€ et les brouettes à payer et donc sur ces 53€ il y a 10€ de viande donc ça ça fait partie des 3€ que je mets en plus sur moi pour la viande donc ça c'est cool donc il reste 43€ et il y a 20€ de l'enveloppe extra puisque il y a du coup que j'ai acheté ça a le vin et le coca j'en ai eu pour 20€ à retirer ce qui fait qu'il reste 23€ de course vraiment pure de la semaine sur les sur les 83 du coup non 78 de Aldi et ça je suis contente non c'est génial je suis contente ça va faire plein d'économies alors sachant que je vais retourner en course en fin de semaine pour justement acheter 2-3 bricoles j'ai envie de tester pour le coca je vous ai dit il manque d'avoir lâché bref ça c'est pas grave avant que j'ai une autre idée d'ici là on se fera peut-être une livraison un truc comme ça c'est possible parce qu'on en a pas fait cette semaine donc on ira peut-être chercher un mec devant Rodi après le premier c'est possible aussi on verra bien en tout cas je suis archi contente parce que franchement Aldi moins cher et en plus le fait que c'est prêt à la carte déjeuner c'est vraiment génial voilà merci Aldi vous allez me revoir plus souvent Aldi ouais bonjour je suis là je suis là je suis là les tous sont braves euh je vous disais quoi donc oui je le retrouverai chez Aldi c'est quoi 500 mètres de plus que Lidl donc je crois qu'il y a la pièce Lidl je crois qu'il y a la pièce mais plus mes grosses consignes mais pas donc voilà j'ai pas acheté de liquide de boisson cette semaine parce qu'il me reste du pécal la semaine dernière j'avais acheté il me reste de l'eau et il me reste du lait donc il en boit moins il en boit plus que le matin maintenant donc le livre de lait il détourne ça mais en général deux jours et demi trois jours trois jours avant d'être utilisé donc il me reste et ça c'est cool j'ai pas acheté d'oeuf parce que j'en ai assez pour faire ma tiche donc euh non franchement je suis archi contente je vais pouvoir encore faire du théâtre et de l'économie cette semaine voilà bah n'hésitez pas à me dire vous est-ce que vous faites vos courses ce que vous en pensez alors je sais déjà que sur le dernier contour de course que j'ai fait je me suis beaucoup à trouver que les courses ça devenait anxiogène alors franchement si vous avez la carte vous avez jamais underhud hop c'est 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 ah en fait nickel hein pour les courses j'ai bien mon seul truc c'est que voilà je paye, je suis en mobilier et puis la monnaie je la mets dans ma poche arrière et puis je refais le transvasage dans mon petit porte-monnaie et je t'en mets les pieds liés là dedans si besoin donc c'est celle-ci c'est une bleue comme ça voilà donc euh nickel franchement ils prennent 25 euros je suis allé en samedi j'avais un peu peur ils l'ont pris le samedi c'est le dimanche qu'ils prennent pas et les gens ferraient donc euh cherchez une tente au moins ça va resservir à ça voilà voilà bah écoutez 15 minutes pour une fois en cours de course c'est pas mal sans être coupé en plus à part avec ma fille je vais vous souhaiter une belle semaine je vous mettrai donc cette vidéo en milieu de semaine et puis on se retrouve en fin de semaine pour faire le bilan de la semaine 3 de janvier déjà je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt et je crois que le dragon va vous dire au revoir à bientôt pour une prochaine vidéo et vous souhaitez une bonne semaine je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt